comment ça va la rubrique alors aujourd'hui on va parler de la prostate donc prostate binaire maintenant c'est une glande du système génital masculin voilà donc oui situé entre pubis bien correctement donc au bout d'une prostate ça moi voilà donc oui voilà la machine à procréer comme tu dis voilà habituellement voilà voilà donc c'est une prostate de plus en plus on voit qu'il y a des problèmes de prostate donc en général il y a des inflammations de la prostate ou le cancer de la prostate dépend de notre stade de l'unité alors de comme je le disais de plus en plus on peut constater qu'il y a un certain âge de plus en plus il y a des complications habituellement comme une infection ou un stade de cancer par exemple l'utilité qui doit fonctionner comme il se doit absolument alors le loulou n'a que vous aimez baham la plupart du temps d'enni comme nicole c'est d'un arrêt goût n'y a qu'il a fait d'un problème d'érection en problème d'érection d'éjaculation et c'est à dire voilà 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 c'est ça comme moi comme il m'a dit moi soit d'une inflammation donc bien maintenant après d'aller il y a des dysfonctionnements il y a des dysfonctionnements ça va c'est traitable parce que c'est c'est des traitements qui va se faire il y a de fort suivi de l'aï garap etc permettre à ce que reprendra ce système de fonctionnement normal rassure nous ça veut dire que quand il y a dysfonctionnement ça veut dire que c'est juste ben ben problème point bon à nous n'en qu'on régler voilà alors d'ici berri d'un genre pour le mieux non d'un y a carnet peut-être d'une migue d'un lit d'un là fait qu'il y a des problèmes de prostate voilà donc pour nous avoir dit que voilà donc pour nous n'y a pas que oui qu'on ne l'a pas de non pas de ne pas l'inquième qu'on ne l'a pas de ne pas l'inquième à la fin du nid il n'y a pas d'une daveur d'une dame et d'une dame y a rien et des détailles du dire bon la plupart habituellement problème poste l'inquième du nier il y a une carte à wabataille monna n'a 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 pas de nom qui a fait le ne keur manda je me dis que le le mardi gay de bloquer via de bloquer bon ça c'est toujours dans le cadre mystique et dans le cadre de médecine voilà là quand on parle de médecine il ya beaucoup de gens qui ont des problèmes de prostate ils ont du mal à faire des enfants ils se posent souvent la question la fragilité si c'est un sperme il n'y a pas de douleur non seulement du far il n'y a pas de douleur il n'y a pas de douleur donc la plupart du temps il y a un genre de vie donc si c'est un genre de vie ils ont des traitements intenses mais il faut aller au médecin ils ont des problèmes de prostate donc habituellement tu as du mal à éjaculer éjaculation précoce tu as du mal du cou tu ne peux pas sentir sa peau c'est bon 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 donc il ya des bekens donc il y a tous ces aspects ailleurs les dessines et le transport pour la préoccuper la plupart sont venus touchés la préoccuper on ne va pas ce qui est donc on ne peut pas du cancer c'est autre chose c'est parce qu'on a été négligé pendant un bon bout de temps on ne va pas depuis le cancer Ce sont des chimiothérapies, des hormonothérapies, des chirurgies, des opérations, etc. Habituellement, les hommes commencent régulièrement à mettre un bas-ventre intense ou à mettre un bruit. Si ils ont des enfants, ils n'arrivent pas à faire des enfants. Parfois, les rapports multi-partenaires, des maladies sexuellement transmissibles, s'ils ne sont pas bien traités, ils peuvent avoir des problèmes de prostate. En Sénégal, on a nos mentalités et nos réalités. Un homme ne doit pas tomber malade dans ce sens-là. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes ou un homme qui partouse ? Non, un homme qui couche avec plusieurs femmes en même temps. C'est-à-dire plusieurs partenaires différents. C'est comme une femme qui a plusieurs partenaires sexuels. Habituellement, elle est plus exposée à avoir des problèmes désiétés. C'est pareil pour les hommes. De nos jours, j'ai remarqué une autre chose. Comme une femme qui a des enfants, il y a des cancers. Il y a aussi des personnes qui ont des enfants, elles ont des prostates. Mais j'ai une remarque. La plupart, à partir de 50 ans, les gens qui ont des enfants ont des enfants, elles ont des enfants très fréquents. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand on a des enfants, ils ont des enfants très fréquents. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Après l'âge, ils ont des enfants. Ce qui est anormal. Tu sais, d'habitude, il y a des problèmes médicaux. Il y a des cas qui peuvent être des problèmes hormonaux. Exceptionnellement, c'est des gens qui ont des problèmes hormonaux. Ça peut être dû même à la naissance. Par une infection qu'ils ont copté à la naissance. C'est une infection comme ça. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des enfants qui vont réagir. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des enfants. Par rapport à des trucs qu'ils ont eu à faire lors de leur jeunesse. Je pense que c'est une négligence. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Mais ce que je disais, aujourd'hui, de plus en plus, plus on avance, plus les hommes comprennent qu'ils doivent aller voir un gynéco. Plus on avance, plus les hommes commencent à comprendre qu'ils sont appelés à avoir des infections. Mais avant, quand on parlait d'infection, les gens qui ont des infections, ils ont des infections automatiquement. Pour moi, ils ne devaient que des infections. Alors qu'ils ont des infections. Nous sommes des garçons. C'est une infection qui a des infections. Il y a des infections. Il y a des infections. Parce que beaucoup. Il y a des infections après des années Il y a des infections dans l'arrière. Il y a des infections. Il y a des infections qui passent. Non, il y a des infections qui passent. C'est qu'il y a des infections qui passent. Il faut adapter le traitement et l'autotraitement. Le gosse est irreversible. Nous avons une chance complète. Il faut voir une femme qui va au gynéco et qui va à la gynéco. Mais elle a fait le traitement et qui va à la gynéco. Elle a fait le traitement et elle a fait le traitement. Mais c'est ce que tu as vu. Si tu as fait le traitement, elle a fait le traitement. Si tu as vu, elle est très bien. Elle est souvent habituée à la gynéco. La gynéco, elle a fait le traitement par jour. C'est toujours le traitement et l'autre part. Elle a fait la partie. Elle a fait l'appareil d'un ordinateur. Elle a fait l'appareil d'un ordinateur. Elle a fait le traitement et l'appareil d'un ordinateur. Elle a fait la fin de l'expérience. Mais elle a fait le traitement. C'est ce qu'on doit faire. Si je suis allé, il faut qu'on soit dans le gynéco. Personnellement, je préfère aller à l'hôpital. Parce qu'il y a des femmes qui sont nerveuses. Il faut qu'on soit dans l'hôpital. Je ne vais pas aller à l'hôpital, mais je ne sais pas. Je vais parler de ce qu'il y a, mais je vais aller en train de faire des femmes. Dans ce cas, on peut y aller à l'hôpital. En ce moment, on peut les faire des médecins ou de l'hôpital. C'est bien qu'on ne peut pas travailler avec les femmes ou de l'hôpital. On va voir les femmes. Ici, on va le faire de la doucement. Je pense que comme je lui dis, il faut que les gens changent de mentalité et ils commencent beaucoup à aller vers les médecins. parce que taille comme on dit de plus en plus je n'ai ni tel état djabat non seulement d'un état djabat mais bala n'étak djabarek amgobène de vie sexuelle intenses pour amnés amnés à vanguette et pas forcément intenses bah oui mais de plus en plus avec la nouvelle génération c'est devenu maintenant un jeu le sexe est devenu un jeu ce n'est plus maintenant un sujet tabou je ne sais pas mais les légumes à l'eïe très tôt à 14 ans 15 ans gogni comment se n'est à partir de 14 ans mais à 30 ans tu auras tellement vécu que tu auras tellement fait de choses tu auras eu tellement de partenaires que tu aies beau taquet djabat amnou l'ouburi l'organisme organisme qu'elle amnou l'organisme qu'elle amnou l'organe de bojokoulé mme limlalac bojokoulé botti bolet une hygiène de vie boba il faut y réagir à l'union pour les pâtes n'en a effectivement sorti de taquet djabat voilà il faut aller parfois pour tout le monde après moi ma complication tibia cibi d'avant d'un dégueu prostate à partir de comme l'himoire à 50 ans moi n'ai pas à york n'y aura maintenant comment c'est n'est magal oui d'une 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 d'un mais à ce moment là j'ai des lieux la même d'un d'une 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 dune dure à fervent alors pour maintenant éviter d'avoir des problèmes dans ce sens voilà éviter d'une dure à tournure grappe on a de l'une d'une d'une dure à t'écouter C'est un médecin qui m'a recommandé par un gynécologue, un sexologue, qui peut être échographie pour le traitement de l'échographie et le traitement de l'échographie. Tout le monde pense que l'échographie n'est pas l'échographie, mais c'est incroyable. Il faut que les gens enlèvent cette mentalité-là de leur tête. Un médecin est spécialisé dans toutes formes de maladies. Il y a des gens qui sont spécialisés sur des maladies spécifiques, que ce soit pour hommes ou pour femmes. L'essentiel est que les maladies peuvent les détecter et les détecter et les détecter. Il ne faut pas négliger cette maladie parce qu'il risque de ne plus avoir de vie sexuelle. De prendre ta vie sexuelle et la mettre de côté, de vivre avec les problèmes sociaux. Ce sont des mentalités qui sont les détectés. Ils trouvent une mentalité. Après, les gens se trouvent à la faute, ils vont faire des abonnisants. Ils vont essayer d'utiliser des abonnisants. Ils vont faire des abonnisants. Ils vont faire des abonnisants pour faire des réglages. Ils vont faire des abonnisants pour les détecter. Surtout qu'il n'y a pas du tout le monde. Quand il y a des maux de ventre fréquents, il n'y a pas d'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiéter parce qu'il n'y a pas d'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiéter pour éviter qu'il ne tourne pas le cancer. Il y a un cancer et on a une chimiothérapie. Il n'y a pas d'inquiéter pour voir la vie sexuelle. Dans les cas, il n'y a pas de l'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiéter, il n'y a pas d'inquiéter. C'est un cancer. C'est un cancer qui est de l'inquiéter pour voir la maladie de la maladie. La vie devient vraiment un enfer. Avant d'être dans ce stade, nous devons éviter les multiples partenaires sexuels. Les partenaires qui vivent, les partenaires qui vivent, l'hygiène de vie, les partenaires qui vivent. Aujourd'hui, cette femme a une bonne hygiène de vie. Elle a une bonne hygiène de vie. Elle a l'impression que c'est la fille la plus parfaite au monde. Elle ne peut pas la mesurer. Elle ne peut pas la mesurer. J'ai rajouté une affaire. Si vous êtes partenaires multiples, vous ne pouvez pas vous aider à protéger votre femme. C'est un minimum. Ce n'est pas pour protéger votre femme mais pour protéger votre femme. C'est-à-dire qu'il faut se protéger des maladies. C'est évident. Dans une vie de couple, je l'ai toujours déplorée parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle a des enfants sans se traiter. L'enfant, elle ne se traite pas bien. Elle reste toujours avec cette infection. Elle est allée avec une femme. Elle estにoreillée au reste du tout. Je l'ai pris, un homme tourne sur mes deux taux et une fleller. Vraiment. C'est la Piece-là. C'est grâce à l'enfant. ellement. Donc, si tu as besoin d'un homme. Il faut utiliser votre préservatif. Si vous utilisez le préservatif, Je ne sais pas, débrouillez-vous pour aller faire des analyses ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'il s'est passé à la tête. Avant que tu ne s'en fasses pas à la tête, on va se voir. Parce que la tête est délicate et compliquée. Il y a des problèmes qui sont délicates, après le problème, il y a des problèmes qui sont délicates. Et nous ne savons pas. Il y a des problèmes qui sont délicates et qui sont délicates. Ils ne veulent pas se délicat. Il y a des problèmes qui sont délicates et qui ne peuvent pas se délicat. Parce qu'il y a des problèmes qui sont délicates. Il y a des problèmes qui sont délicates et qui sont délicates. Je ne juge personne. Mais il y a des problèmes qui sont délicates. Il y a des problèmes qui sont délicates. Il y a des problèmes qui sont délicates. La femme est obligée de se délicatement. Par la force. Le mari est décédé et elle a des problèmes. Parce que les gars ne le connaissent pas. Il y a des problèmes stigmatisés. Il y a des problèmes qui sont délicates. Il y a des problèmes qui sont délicates. Et c'est ça qui est dommage en Afrique. C'est qu'on juge les gens. À la place de les aider à trouver une solution, on préfère juger les gens. Tu as jugé quelqu'un. Par exemple, cette femme est marginalisée. Je suis sûre que les gens ne savent pas le problème bien. Elle vient un drame. Elle vient un drame. Parce qu'elle ne va pas sortir dans la rue aussi et leur dire son problème. Il y a des problèmes qui sont personnels. Comme tu as vu des cas qui sont délicates. On ne peut même pas t'expliquer. Parfois, les couples étaient super bien ensemble. En fait, c'est ce qu'ils ont dit. La plupart du temps, c'est un grand problème. Mais c'est le fondamental. Après, cette personne ne viendra jamais t'expliquer ce problème là. Parce qu'ils ne sont pas les gens qui ont commencé à juger. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de la maison. Ils n'ont pas besoin d'une disquette. Ils n'ont pas besoin d'une fille. 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 Mais avant de voir dans cette situation, quelqu'un qui peut sentir une femme, un homme qui peut sentir un anormal dans leur vie, c'est un petit peu. Il faut mettre de l'argent là-dessus pour que nous devrons voir ce qui est réellement. Tu peux voir la solution pour que tu ne peux pas la faire. Tu es en train de vivre tranquillement. Ils ne sont pas forcément d'une femme. Ils ne peuvent se demander d'une fille. Elle ne sert à être avec ses five. Ils n'ont pas besoin d'une fille. Ils ne se détenent pas. Tout le monde ne le sait pas. Il ne faut pas s'éloigner. De la mauvaise manière en plus. Ils ne vont pas t'aider car ils ne sont pas t'aider. Il ne faut pas s'éloigner. Il n'y a pas de problème. 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 Ceux qui ont des partenaires sexuels, soit vous protégez avec des préservatifs ou si vous êtes en mariage, vous pouvez faire des analyses, un bilan, tout va bien. Si vous n'avez pas de problème, vous ne le savez pas. Si vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de solution à deux. Réglez les problèmes sans que personne ne le mette. Il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner. Merci beaucoup.